Investir en Estonie récompense, ce qui se sont arrivés en premier. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez apprendre quels sont les indicateurs économiques au vert. On va parler d'une progression des prix de l'immobilier à deux chiffres. On va vous parler du lancement de notre nouveau programme de formation. On va aussi parler d'un nouveau titre honorifique européen que l'Estonie vient remporter, d'une introduction en bourse historique, de levées de fonds records. Bref, beaucoup de choses au programme. Bonjour, ici Romain avec Life Invest. Et si vous voulez diversifier et construire votre patrimoine en lieu sûr, rendez-vous sur lifeinvest.eu. Première bonne nouvelle, 12,9% de croissance au second trimestre 2021. L'économie repart en Estonie et les activités économiques qui ont le plus contribué à la croissance économique sont la fabrication, le transport et l'entreposage. Et aussi, l'économie a également été stimulée par le secteur de l'information et de la communication sur place. Second point positif, Fitch maintient la note de crédit de l'Estonie de AA stable. Fitch annonce d'ailleurs que nous prévoyons que le déficit budgétaire se réduira de 3,5% du PIB en 2021 contre 4,9% en 2020, ce qui est bien meilleur que la prévision du gouvernement estonien. L'Estonie demeure le pays de l'UE le plus solvable. Bonne nouvelle là encore. Troisième bonne nouvelle, le salaire moyen en hausse de 7,3% au deuxième trimestre 2021. Selon Statistique Estonia, l'agence de statistique du pays, au deuxième trimestre 2021, le salaire brut mensuel moyen en Estonie était de 1 538 euros, soit 7,3% de plus que l'année précédente. La hausse du pouvoir d'achat des Estoniens continue. Quatrième élément marquant, une croissance multipliée par 100 en 10 ans. C'est surprenant de savoir qu'en 1995, le PIB par habitant de l'Estonie était inférieur à 40% de la moyenne de l'UE, alors qu'à la fin de 2020, ce chiffre avait atteint 86%. Et tout récemment, l'Estonie a dépassé l'Espagne et le Portugal. Cinquième excellente nouvelle pour les investisseurs immobiliers cette fois, les prix des appartements à Tallinn en hausse de 16% sur un an. En juillet, le prix moyen des appartements à Tallinn par mètre carré était de 2328 euros, en hausse de 16% par rapport au même mois de l'année précédente, a annoncé le conseil foncier estonien. Le prix moyen d'un mètre carré était de 1849 euros à Tartu et 1612 euros à part nous, une augmentation respective de 15 et 22% sur la même période. Bien sûr, ceci inclut le premium, le beau, le moyen et le lait, mais ça vous donnera un aperçu de la flambée des prix en cours en Estonie qui continue d'être la plus forte évolution des prix au mètre carré de l'UE. Sixième nouveauté, alors pour vous aider à en profiter, nous avons lancé un nouveau programme, Life Invest Héritage, le nouvel Eldorado Immobilier, pour construire un patrimoine invulnérable à l'étranger. Et vous découvrirez la méthode simple, mais inconnue de la plupart des investisseurs, pour mettre à l'abri votre capital, diversifier vos sources de revenus et étoffer un patrimoine familial important en dehors des sentiers battus. Et c'est après avoir piloté plus d'un million d'euros d'investissement en Estonie qu'on vous apprendra où trouver les opportunités les plus rentables, quelles sont les formalités, les intermédiaires à choisir pour la négociation, la rédaction des contrats, jusqu'à la fiscalité et les différentes responsabilités légales pour que vous soyez conforme. Aussi, vous recevrez une opportunité au potentiel juteux dans votre boîte mail chaque mois pour vous aider à réussir votre premier investissement à l'étranger. Mais attention, il ne faut pas tarder, puisque les investisseurs finlandais ont commencé à rafler la mise sur place et les biens de qualité partent vite naturellement. Donc découvrez la stratégie en description de cette vidéo. Septième élément marquant, la FinTechWise, précédemment appelée TransferWise, entre en bourse et est valorisée à 11 milliards de dollars. Donc avec cette cotation, l'Estonie a créé ses deux premiers milliardaires et près de 2 000 employés possédant 10% de la société ont empoché par moyenne 685 000 dollars par employé. Donc cette seule introduction a créé un grand nombre de nouveaux quasi-millionnaires, millionnaires, voire milliardaires en Estonie et ces personnes veulent se procurer les meilleurs biens immobiliers. Et huitième actualité juteuse, l'entreprise estonienne Bolt boucle un cycle de financement de 600 millions d'euros. C'est complètement énorme pour l'Estonie. Pour vous donner un contexte, les startups de Lettonie, qui est le voisin à un fois et demi plus grand que l'Estonie, ont seulement levé 450 millions d'euros au cours des dix dernières années. Donc Bolt a levé plus d'argent d'un seul coup et ça va créer beaucoup plus d'emplois technologiques bien rémunérés à Tallinn. On peut s'attendre donc à ce que de nombreux cerveaux affluent du monde entier et on peut s'attendre à une augmentation du nombre de cadres et d'employés qualifiés au détriment des ouvriers. Et enfin, en neuvième excellente nouvelle, Tallinn remporte le titre de capitale verte européenne 2023. La capitale estonienne Tallinn a battu la concurrence de Suède, de Cracovie en Pologne et de Sofia en Bulgarie. Les villes qui étaient candidates ont été évaluées sur la base de 12 indicateurs environnementaux, dont la qualité d'air, le bruit, les déchets, l'eau, la nature, la biodiversité, l'utilisation durable, des terres et des sols, la croissance verte et l'éco-innovation, l'atténuation du changement climatique, adaptation au changement climatique et mobilité urbaine durable. Bref, l'Estonie maintient d'excellents fondamentaux et des facteurs additionnels de croissance pour continuer la hausse historique de ces prix immobiliers. Alors maintenant, savons-nous où seront les prix dans six mois ? Non, mais j'ai la certitude que les prix de l'immobilier seront beaucoup plus élevés au cours des dix prochaines années pour converger, se rapprocher de ceux d'Helsinki, la capitale de la Finlande. Et je ne suis pas le seul à dire ça. Robert Lod, membre du conseil d'administration d'Hendover, c'est le plus gros promoteur immobilier en Estonie, dit la chose suivante, les récentes hausses des prix ne sont que le début et se poursuivra probablement pour atteindre des prix au mètre carré au-delà de 7000 euros du mètre dans les quartiers les plus prisés de Tallinn, soit un gain en capital potentiel de 198% comparé au prix moyen actuel. Donc, si vous aviez pu investir dans un pays riche comme le Luxembourg, par exemple, avant qu'il devienne un des pays les plus riches au monde, est-ce que vous l'auriez fait ? Eh bien, c'est typiquement la punchline avec laquelle j'aimerais vous laisser pour investir en Estonie en résumé. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider ? Trois possibilités. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne jamais manquer une de mes nouvelles vidéos. La seconde, munissez-vous dans un exemplaire de ce livre bleu, opération Silicon Valley UE, j'ai résumé mes années d'expérience à entreprendre et investir en Estonie et les stratégies exactes que vous pouvez mettre en place pour établir votre plan d'action Life Invest. Et enfin, si vous avez un besoin urgent, si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution dès maintenant, que ce soit pour payer moins d'impôts, pour développer votre entreprise, votre patrimoine plus rapidement ou encore instaurer un mode de vie qui vous fait vibrer, allez dans la description de cette vidéo ci-dessous pour découvrir nos programmes. Merci.